Attends, vas-y. Bonjour Monsieur le Ministre. En tout cas, nous sommes désolés pour ce qui vient de se passer ici au City Check-in. Nous sommes déjà poussés sur l'Aïs. Nous venons d'arrêter avec le Check-in. On nous remplit des passagers parce que la DG nous a remis de l'aide pour nous licencier après huit ans de service, après dix ans de service, comme ça comme des chiens. On s'est réveillés le vendredi, on vient pour travailler et ils nous disent d'aller dans nos bureaux à quinze heures. On arrive là-bas. Il était déjà dix-sept heures quand ils sont descendus pour nous donner la réponse. Pourquoi ils nous ont appelés? Ils nous ont juste donné des papiers pour nous licencier. Ils nous ont dit, demain le 2 juillet, on arrête de travailler. Voilà la société connaît une crise économique. Ils n'ont même pas tous les preuves, mais ils veulent seulement nous mettre à la porte. Sans compter qu'ils ont chassé aussi le président de la délégation syndicale en fonction, sans arrêter du ministre. Et ils nous ont dit ceci, que même si nous emmenons des avocats, eux, ils sont couverts par le ministre et par l'arrêté du ministre. Même si nous ne signons pas, nous n'allons rien charger. Ils nous ont séquestrés dans leur bureau pendant plus de vingt minutes. Ils nous ont libérés lorsque nous avons appelé Toc-Tomo et FNP. Ils sont intervenus. C'est là qu'ils nous ont libérés. Ils nous forchaient de signer l'accusé de réception. Nous avons dit que ce n'était pas quelque chose à forcer. On devait prendre à son lire d'abord et puis leur donner notre réponse à prix. Ça, ils n'ont pas accepté. Donc, demain, ils veulent déjà mettre fin notre contrat. C'est pour cela que nous, nous avons préféré les surprendre aujourd'hui, quand même c'est un jour férié, pour que vous aussi nous entendez. On en appelle à toutes nos autorités de nous aider, parce que ce n'est pas la première fois. On était à plus de 180. En fait, aujourd'hui, c'est... Tout d'abord, la question de la République démocratique du Congo. Vous avez rencontré le président Kabila. Est-ce que vous pensez que, comme il l'a dit, il respectera la Constitution, qu'il organisera des élections d'ici la fin de l'année et qu'il ne se représentera pas? Bien, je suis le président du CDA. Nous avons reçu un rapport au Rwanda. Le président Kabila était présent au Rwanda et il a confirmé que les élections allaient bien se tenir le 23 décembre. Les électeurs ont pu s'inscrire sur les listes et donc les élections auront bien lieu. Il est fortement engagé, ainsi que son gouvernement. C'est le gouvernement qui va financer les élections. Plusieurs observateurs ont été invités. le CDA va également envoyer des informateurs et nous espérons que nous allons retrouver ce même niveau d'engagement lors des élections. Mais je n'ai rien vu qui me faisait douter. Il en a beaucoup qui doutent. Je n'ai rien vu ni entendu qui m'a fait douter que ces élections auront bel et bien lieu en RDC. J'espère bien sûr que ces élections auront lieu. Mais nous, nous en avons discuté ici. Nous avons partagé notre espoir et notre confiance. Et nous allons bien sûr envoyer des observateurs de l'Union africaine et du CDA également. de l'Union africaine avec nous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 ... ...